bonjour les chéris on est samedi matin chrissa dort encore moi je viens de faire un petit tour avec cassie dis bonjour cassie tu dis bonjour non passe pas après mes pattes bonjour on est toute seule j'adore j'adore cassie a l'air très contente aussi un merci alors non il ne va pas pleuvoir et non on va pas avoir plein de boue non il va pas pleuvoir avant longtemps on est au portugal on n'est pas en france on est samedi matin avec chrissa qui s'est réveillé oui oui bien en forme on a déjà bougé on s'est mis un peu plus au soleil je vais te montrer ça parce que c'est vrai que pour l'instant le soleil est très très important pour nous pour notre électricité là je vais bientôt manger je vais me faire un brunch en fait c'est ça qu'on fait un chrissa et moi on se fait un brunch on prend pas vraiment de petit déjeuner et après on remange pas avant le soir des fois chrissa elle se mange un petit bout de gâteau dans l'après midi mais c'est tout quoi je vais te montrer comment on s'est mise et puis on va aller voir ce que fait madame chrissa voilà on s'est un peu déplacé on s'est mise un peu plus au soleil là donc autour de coquelicot il n'y a pas du tout d'arbre du moins celui qui est là ça ne me gêne pas du tout puisque le soleil se lève par là et voilà foxy elle s'est mise dans l'autre sens carrément pour avoir plein soleil alors là elle n'a pas du tout d'arbre sauf celui là mais celui là va pas gêner parce que le soleil est bien haut au moment où il passe près de cet arbre voyons voir ce que fait la voisine donc elle a déjà prévu d'aller dehors parce qu'il ya déjà la chaise dehors bien évidemment elle a fait comme moi elle a changé son ses fils pour mettre le pareo en rideau c'est pas mal et du coup elle a mis les fils devant sa salle de bain toc toc tu fais ton brunch moi c'est ce que je dis on fait plus brunch qu'autre chose à 11h 11h30 on va pas se remettre à la table à midi pour manger voilà c'est ce que je disais on se remet vers le soir quoi voilà fin de la fin d'après midi disons maintenant j'ai pris l'habitude de commencer à préparer manger à partir de 6 heures à peu près 6 heures 6 heures demie quelque chose comme ça et de temps en temps je fais un petit goûter tu vois chérie c'est ce que je venais de vous dire que voilà dans l'après midi des fois la miss elle se fait un petit goûter la plupart du temps sucré ouais ouais bon appétit merci moi aussi j'allais manger va manger bon ben voilà je ne peux pas marcher le long de la plage puisque plein plein de pêcheurs plein plein de partout oui bon nous sommes toujours sur le même parking et il y a un bâtiment là un petit truc abandonné je sais pas du tout ce que c'est à côté le machin rond là ça ça c'est un puits là on dirait une cheminée et un four peut-être je sais pas côté une ouverture en avant l'autre côté on va le contourner pour voir l'autre côté qu'est ce que ça donne bon c'est tagué bien évidemment qu'on plein des choses et un autre camping-car là bien caché sous les arbres mais là par contre je crois par contre là je crois que les arbres ont été plantés par les êtres humains parce qu'ils ont vraiment ouf aligné comme avec une règle c'est pas mal les trois fenêtres comme ça c'est très joli ouais il est très joli mais il est pas tout jeune non non il est joli il est pas trop je tout jeune mais il est très joli il me plaît beaucoup ouais ouais bon c'est un profilé mis à part de ça mais il est pas mal bon alors l'autre côté qu'est ce que nous avons ici alors déjà c'est sur piloti voilà ça c'est une note mais c'est un parasol pour le resto alors ouais si tu m'embêtes je t'enferme là dedans ouais il tourne un dragon pour veiller sur toi ah oui joli le dragon joli salut le dragon ouais 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 est-ce que ça communique avec la cheminée avec la cheminée dehors là le truc rond non mais par contre là là on a un conduit là oui mais voilà mais c'est de ça je parle pas du du tuyau qui descend du trou du plafond l'autre mais mais même l'autre même ça se trouve que même ça c'était un chauffe-eau une chaudière ou un truc comme ça c'est vraiment je sais pas je pense que c'est ça je sais ce que c'est c'est une ombre là aussi je sais ce que c'est c'est un domino avec sa nouvelle laisse toute facile et fais voir fais voir ma pêche miraculeuse attend ouais c'est pas très propre il y en a qui utilisent ça comme poubelle ah oui la pêche ambre elle était à la pêche des coquillages regardez ce qu'elle a trouvé voilà joli j'ai m'entraîné d'abord ouais mais tu en as peut-être trouvé beaucoup là de ça non tu as trouvé un paquet de ça oui il y en a plusieurs encore dans ma petite poche et tu vas le peindre intérieur et extérieur je ne sais pas pour l'instant je vais m'entraîner déjà là sur l'extérieur après on verra l'intérieur sera plus facile on va voir on va voir pour m'entraîner faut que j'apprenne ouais mais t'as raison ma nouvelle activité bon mais écoutez notre notre balade à la plage c'était un peu compromis parce qu'en fait voilà quoi vous avez vu que ce doit être un concours de pêche certainement et ça se trouve que c'est encore demain donc moi c'est pas grave on sera encore ici lundi donc on ira à la plage lundi ouais non merci non merci ouais ouais c'est vraiment un truc très bizarre ça attend je vais passer l'autre côté parce que vous savez ce que c'est contre soleil vous avez si vous avez une idée parce que ça ça ressemble vraiment à une cheminée mais est ce que ça sera pas relié là mais je trouve ça bizarre quoi c'est vraiment bizarre oui bon et là mais c'est complètement fermé là ouais il n'y a pas d'ouverture il n'y a rien du tout aucune ouverture ouais bon allez on va rentrer tout doucement qu'est ce que tu en penses toi on va rentrer tranquille on va rentrer tranquille allez un coup d'oeil sur le ciel bleu faites coucou à la lune elle est là la lune elle est moita ou elle vole haute très haut aujourd'hui très haut allez qu'est ce qu'on est bien installé ici tiens il y a un coquelicot là derrière le rideau qui c'est qui arrive avec justement je vais te montrer un truc montre moi ton truc alors tu sais que je me suis fait ce short j'ai fait la super couture oui tu fais la couture aux ciseaux toi ouais parce que j'ai plein de pantalons j'ai trop de pantalons j'avais prévenu que je vais faire de la couture donc j'ai coupé et voilà maintenant j'ai un bermuda j'ai fait la couture aux ciseaux alors ensuite pareil j'ai une jean de trop j'ai trop de pantalons de toute façon j'ai beaucoup beaucoup trop de pantalons et ça va être pareil clac 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 ça me fera deux bermudas et ceux-là au moins je pourrais aller dans l'eau je pourrais patauger tout ça voilà et tu mets les bottes en caoutchouc pour aller dans l'eau non pourquoi pas moi je vais mettre mes chaussures de marche dans l'eau des chaussures spéciales pour l'eau bon bah écoute t'aurais pas d'eau dans les bottes en caoutchouc moi j'adore la couture comme ça alors montre nous quoi que tu fais clac 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 est-ce que t'es venue avec tes ciseaux non allez je vais faire de la couture devant vous allez viens bon en attendant qu'elle revient je vous montre un peu le paysage c'est qu'en fait ce matin on a changé légèrement l'endroit parce que je me suis rendu compte au réveil ce matin il a fait très froid dans foxy il a fait que 10 degrés c'est qu'en fait j'étais complètement à l'ombre et du coup ben on a changé place on se mit au soleil tous les deux on est plein soleil ouais voilà ou la ciseaux j'adore faire de la couture comme ça voilà alors à peu près là là voilà hop qu'est ce qu'il y a du coup beaucoup trop la coupe ici pourquoi je vais faire de frange un coupe ici et essaye parce que si tu coupes ici ça va te faire un short bon alors j'ai coupé là ici voilà et là est tout après breve pour moi c'est pas la même longueur m'en fou ha 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 oh la 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 ah 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 ma coûture est faite elle est trop nombre NASA breêt et bien voilà voilà mon bermuda est fait je te laisse les pattes Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec les pâtes ? Mais chérie, si jamais vous voulez un bermuda, si vous voulez une mini-jupe, si vous voulez quelque chose comme ça, je suis la meilleure des couturières. On aurait fait la couture avec les ciseaux. C'est une activité adorable. Tu sais que tu n'as pas la même longueur là. Ouais, c'est pas grave. Je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas pour faire la belle en ville. Tu peux faire la belle à la plage, non ? Non, merci. Non, non, ça va. Bon, allez, on va voir si est-ce qu'on peut faire d'autre qu'on enriche. Ouais. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Un rapprochement significatif entre Cassie et Domino. Bon, d'accord, d'accord, c'est pas encore au top. C'est pas encore le top du top, mais... Ils ne se chassent plus systématiquement. Et c'est un énorme progrès pour les deux. Ah ouais, ça fait du bien à nous aussi. Oui, oui, oui. Que Domino n'aboit pas en permanence après Cassie. Non, puis là, il lui a couru après, mais tout à l'heure, il ne lui a pas couru après. Non, non, non. C'était très bien. À la visite du matin. Oh, ils sont beaux. Oh, ils sont beaux comme tout. Regarde-moi ça. Il y a du petit. Oh, regarde la petite bichette là. Elle marche encore. Oh, ils sont trop beaux. Il y a un troupeau énorme là, regarde. J'ai bien vu sur le parc Fournette, il y a quelqu'un qui a parlé des moutons. Mais là, on a des moutons et des bichettes. Oh, c'est joli les bichettes. Et c'est des bichettes qui ont des cloches. Oui. Ce ne sont pas des moutons. Ah, il y en a encore qui arrivent. Il y a le berger quelque part. Il doit être avec les retardataires. Oui. Il doit faire voiture balai. Oui, voilà. Oh, c'est joli. Il y a des petits. Regarde les belles cornes qu'elle a. Regarde. Oui, 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 j'ai vu. Chouette. Pas besoin de tondeuse. Non, là, c'est impeccable. Regarde le noir, là. Il est joli, le noir, là, avec la queue blanche. Et regarde sur sa tête. Il y a une petite pompette blanche, ici. Oui, oui, oui. Ah, j'adore. Et tu n'es pas content ? Mais viens. Et lui, le patron, il s'appelle. Et bien, alors. Il reste sous l'arbre, là, il reste sous l'arbre. Allez, viens. Le chien qui fait le travail, là. Ah, mais vraiment, ils font du beau travail. Il a tout juste levé le bras, il les a envoyés, il a dit un mot. Ils sont partis récupérer. Oh, ouais, d'accord. Mais si tu le dis, ouais. Tu crois que si on met des moutons portugais à côté des moutons français, ils arrivent à se parler ? Oh, ouais. Ouais, ils apprennent vite, les langues. Plus vite que nous. Effectivement, ils arrivent mieux, ouais. Le chien, là, derrière. Ah, c'est qu'en fait, le berger, il est arrivé en premier. Ouais. Ils l'ont suivi. Ils n'ont pas pris le même passage, hein. Le monsieur, il est arrivé par la route, là. D'accord. Les moutons, ils sont arrivés par derrière, par la fourrie de pain. Oh, le petit. Il y a un paquet d'agneaux, hein. Ouais. Et vous, les chèvres, vous ne faites pas de bébés ? Vous voulez qu'on vous donne le mode d'emploi ? C'est peut-être pas la même époque, hein. Bah, ça foque tout le temps, hein. Ah, si, il y a des moutons aussi qui en déclenchent, hein. Regarde, regarde celui-là avec sa petite roupette blanche. Il est joli. Il est joli. Il y a un petit nez blanc aussi. Au milieu des moutons. Ah, j'adore. Ouais. Oh, elle est belle, cette fèvre. Ouais. C'est une fille, ça. Ah, c'est pour ça qu'elle est belle. Ouais. Et ça, c'est plutôt un garçon, non ? Écoute, non. Je ne sais pas. Non, non, c'est une fille aussi. Quand tu regardes les mamelles ? Non, je regarde ce qu'ils ont entre les jambes. Bah, alors, ça, c'est un mec, ça. Ah, je crois qu'on n'est pas doué, hein. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Oh là là ! Bravo aux chiens et aux maîtres, hein. Belle entente, hein. Wow ! Ouais, oh oui ! C'est une merde ! Cool, le mec, tu vois. Allez, tout le monde est reparti. Il a la cool attitude des nomades. Yeah ! Mais comme tous les bergers du monde entier, depuis tout le temps, parce que ça, c'est vraiment un métier où il ne faut pas être pressé, hein. Ah non, hein. Si tu es stressé, pressé, ça ne marche pas. Et j'ai souvenir, quand j'avais allé une vingtaine d'années, j'ai fait connaissance d'un de mes demi-frères, plus jeune que moi. Il avait 17 ans à l'époque, le garçon. Il était en train d'apprendre le métier de berger. Ah bah voilà ! Un mec cool ! Un mec cool ! Bon, ben voilà, écoute, hein. Tu es un panantillier ! Ah oui ! Regardez ! Hein ? Est-ce que je ne suis pas douée en couture ? Franchement ! Mouais ! Mouais ! Il y a quelques ratés, tourne-toi ! C'est parfait ! C'est absolument parfait pour aller marcher dans l'eau. Ah oui, pour marcher dans l'eau, tu n'as pas besoin de bottons de caoutchouc ? Ah non, moi je ne veux pas. Non, non, j'ai mes chaussures pour aller patauger dans l'eau. Mais aujourd'hui, je ne peux toujours pas marcher dans l'eau. Ben non, il y a toujours le... Parce qu'il y a le concours de pêche, ils sont arrivés ce matin à l'heure. Toujours le concours de pêche. Est-ce que c'est grave ? Ouais, vachement grave ! Parce que tu crois que demain, la plage, elle aura disparu ? Non, je pense que ça va plus doucement quand même, hein, ouais. Ouais. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, eh ben, ça sera demain. Ça sera demain. Je serai marcher dans l'eau demain. Voilà, on est dimanche aujourd'hui, donc... T'as saut qu'on soit dimanche, lundi ou jeudi ? Non, c'est ce que... Cool, cool, cool ! Non, c'est pas pour nous que j'ai dit ça. Ah, elle est bête ! Elle est bête ! Ah, mais tu ne savais pas encore que j'étais bête ! Ah, mais tu ne savais pas encore que j'étais bête ! Tu ne savais pas encore que j'étais bête ! Je ne sais pas pourquoi t'as dit ça ! Alors, dis ! Parce qu'il y a des gens qui travaillent du lundi au vendredi ! Voilà ! Et donc, on ne peut pas faire des concours de pêche du lundi au vendredi ! Voilà ! C'est du samedi au dimanche ! Voilà ! Concours de pêche du lundi au vendredi, c'est pour les retraités et pour les campings caristes ! Est-ce que j'ai dit des bêtises pour t'embêter ? Oui, madame ! Bien évidemment, comme d'hab ! Bon, allez, maintenant, retour ! Non, mais là, il faut être sérieuse, parce que je vais... Sérieuse ? Ah, ouais, ouais, parce que... Toi et moi, sérieuse ? J'ai besoin de ma chicorée café, là ! Ah oui, moi, j'ai besoin de mon café, c'est vrai ! Parce qu'il faut savoir, on n'a pas encore pris nos cafés ! Non ! Ni Ambre, ni moi ! On a entendu les cloches du troupeau ! Ambre, elle a ramassé Domino en vitesse ! Pour être dans Foxy ! Je vais rattraper le téléphone en vitesse, et puis on a filmé le troupeau ! Très, très beau d'ailleurs ! Magnifique ! Ah ouais, 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 ouais ! Très joli ! On s'émerveille de pas grand-chose, nous ! Bah écoute, la nature, les animaux, tout ça, ça suffit largement pour être heureux ! Non, il ne faut pas grand-chose ! Non, non, non ! Ils ne sont jamais à côté des choses simples ! Non ! Jamais ! Non ! Ça fait trop, trop plaisir ! Allez, à plus ! Je vais voir Marie-Clorée ! Et je me vois Domino, qui sagement assis, là, sur sa place préférée ! Je voulais vous dire, mes chéries, merci d'avoir donné la météo de chez vous, partout, partout ! Parce que du coup, le résultat, il est vachement important pour nous ! Bah oui, bah du coup, on va rester ici ! Voilà ! Vous ne croyez pas vraiment que nous, on va rentrer en France avec un ton pourri ! Attendez, vous nous avez décrit des météos, ça ne fait pas rêver ! C'est franchement, et comme vous, vous êtes dans toute la France, on a eu la météo de toute la France et on se rendu compte que c'est pourri ! On n'a pas du tout envie de rentrer ! Voyez bien comment je suis habillée ! C'est la première fois, hein, je remets ma robe d'été ! Elle a sorti les tenues d'été, moi, par rapport, je suis beaucoup plus frilleuse ! Remets-toi, ma pauvre ! Donc, merci pour la météo, on ne revient pas, on ne revient pas ! Non, non, beaucoup plus tard ! Oh oui, alors, merci les chéris, vraiment ! Bon, t'arrives toi, t'es... T'arrives, t'arrives ! Oh, toujours les mêmes, qui traînent ! Qu'est-ce que c'est que ça que tu as sur le dos ? Attends, mais c'est mon gilet, ça ! Ah non ! Comment ça, non ? Ah non, non, il n'était pas beau et tout, il ne va pas bien, non, non ! Ah ben, pique mon gilet, vous avez vu ça ! C'était ton brouillon ! On s'excuse ? Mon brouillon, comment ça, mon brouillon ? Ben oui, c'était ton brouillon ! Moi, je trouve qu'il me va mieux à moi ! Crois-tu ? Ah, j'en suis sûre ! Et pourtant, le blanc, ce n'est pas ta couleur ! Non, mais il y a des petites couleurs, il y a plein de choses et tout ! De toute façon, on a déjà démarré un autre, alors ça va ? C'est vrai ! Bon allez, on oublie tout ça ! Allez ! Petite bière ! Allez, serre-nous là ! Non, ce n'est pas une petite bière, parce qu'elle est grande, celle-là ! Voilà ! Tu as vu les GNR passer, là ? Non ? Non, pas du tout ! Ils ont passé tout doucement, je les ai regardés, ils m'ont fait un grand sourire, ils ont passé leur chemin, tout doucement, voilà ! Et maintenant, on n'est plus toutes seules, on a des voisins ! On a des voisins, espagnols, avec un gros chien, style Fitz, vous vous souvenez de Fitz ? Ah, je ne sais pas ce que vous faites, vous les chéries, mais j'espère que vous passez un bon moment ! Ah, dimanche soir, comme ça ! Une bonne bière, parce que mine de rien, vous avez bien les hall courses, mais mine de rien, l'Argus, là, 89 centimes à Lidl, elle est bonne ! Un litre, elle est bonne, ouais ! J'aime bien parce que ce n'est pas trop, elle n'est pas trop douce, elle est un tout petit peu amère, et moi, de toute façon, je préfère les bières amères ! Ouais, j'aime bien ! Ouais, 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 il y a beaucoup de goût ! Allez, hop ! Oups ! À ce spot, super sympa ! Ouais ! Et à nous ! Comme d'hab ! Et à vous ! Aux nomades sauvages, à tous les nomades sauvages du monde ! Ça fait du bien une bière ! Ouais ! Mon gilet aussi me fait du bien ! Bien joli ! Je trouve aussi qu'il est bien joli, ouais ! Ah, il y a une autre nouveauté ! Allons bon ! Mais c'est énorme ! Mais c'est vraiment énorme ! Alors, les chéris, vous savez quelque chose sur Krissa et moi ? Vous savez plein de choses ! Mais il y a une chose très importante que vous nous posez 15 000 fois les questions et tout ! Oui ! Et maintenant, ça fait quand même plus de 14 ans que Krissa et moi, on se connaît ! Oh oui ! Krissa n'a jamais réussi une chose dans sa vie ! Oui ! C'est vrai ! Et là... Uniquement avec un robot ! Jamais manuellement ! La première de première, c'est sa deuxième mayonnaise ! Ouais ! Et ça y est Krissa, c'est faire de la mayonnaise ! Ça y est ! Yes ! Et oui ! Et oui ! Ta maîtresse, elle fait faire de la mayonnaise ! Même toi, tu te lèches les babines ! Même toi, tu te lèches les babines ! Je suis hyper fière ! Vous savez, c'est qu'en fait, vous vous souvenez de la vidéo l'autre jour, le concours de mayonnaise entre Krissa... Entre Krissa... Entre François ! Entre Ambre et François ! Et je les ai regardées faire toutes les deux ! Et je me suis dit, mais moi, je ne suis pas plus bête qu'une autre ! Mais non ! Je peux toujours tenter ! Et jusqu'à maintenant, chaque fois, quand j'ai essayé, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a jamais marché ! Je n'ai jamais réussi ! Mais c'est vrai que là, jamais réussi ! Avec un robot, oui ! Avec la grosse machine, là ! Voilà ! On met tout dedans, on appuie sur le bouton et on regarde ! Ah oui, c'est chouette ! La mayonnaise, elle monte ! C'est génial ! Et maintenant, il n'y a plus de robot ! À la main ! Il n'y a plus de robot ! Maintenant, à la main ! Et j'ai réussi ! Et je suis super fière de moi ! Du coup, j'en fais ! J'ai envie d'en faire autant ! C'était pour faire voir à quel point c'est facile de faire une mayonnaise ! C'est con comme la Lune ! Oui ! Seulement, voilà ! Il faut se lancer ! Et puis c'est tout ! C'est con comme la Lune ! Effectivement ! On est bien d'accord ! Il faut qu'elle n'est pas con, la Lune ! Elle est là-bas, la Lune ! Mais pourquoi ? Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais réussi ! Ben oui ! Et maintenant, j'ai réussi ! Il y a plein de gens comme ça ! Il y a plein de gens ! Oui, oui, oui ! Je ne suis pas seule ! En tout cas, mes chéries, je vous adore ! Mais là, je vais vous laisser ! Est-ce que vous réussissez votre mayonnaise ? Sondage ! Allez, sondage ! Est-ce que vous aimez la mayonnaise déjà ? Parce qu'il y en a qui n'aime pas ! Est-ce que vous l'achetez ou est-ce que vous la faites ? Est-ce que vous la faites ? Et si vous la faites, comment vous faites ? Est-ce que vous réussissez bien ? Ou est-ce que vous l'achetez uniquement parce que vous ne réussissez pas ? Ça aussi, c'est possible ! Et si vous voulez réussir une mayonnaise, regardez vraiment ! Regardez et écoutez vraiment le concours entre François et moi ! Oui ! Parce que là, on dit tout ! Tout est dit ! On dit tout sur les températures ! Tout est dit ! Bon allez, cette fois-ci ! Voilà ! Allez ! Ciao ! Salut les chéries !